Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Où je vais vous présenter tous les nouveaux lieux de Fortnite Donc depuis la nouvelle saison 4 Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Drexio Parce que j'ai eu un peu l'idée sur sa chaîne YouTube Il a présenté sur sa chaîne YouTube tous les nouveaux endroits Alors je me suis dit que j'allais faire pareil Alors bien sûr c'est pas totalement recopier-coller Parce que je mets ma personnalité Donc voilà je voulais juste faire une petite dédicace Pour pas que les gens disent que je recopie blablabla Donc voilà Alors première chose c'est que la météorite c'est la grosse météorite Enfin pas les petites mais c'est écrasé sur deux petits dépôts Donc vous pouvez voir tout simplement que Il y a une grosse météorite là Ça fait penser un peu à Thor en fait Tout simplement parce que dans le film Thor Il y a une météorite qui s'écrase Et puis il y a des bâtiments comme ça qui viennent Tout simplement encercler la météorite pour l'étudier Alors on peut voir aussi qu'il y a les deux petits dépôts là En fait il en manque un Et le dépôt qui manque Je vais vous montrer où est-ce qu'il a atterri Donc franchement c'est assez what the fuck Donc il y a sur les deux dépôts Enfin sur les trois dépôts Il y en a plus que deux Il y en a un il est à moitié détruit Un il est presque intact Il a juste une petite faille juste là Donc voilà Alors maintenant je vais tout simplement vous montrer les autres endroits Donc je vous montre pas les coffres Parce que les coffres il y en a un peu partout Vous pouvez chercher par vous même Donc là je vais vous montrer un tout nouvel endroit Qu'ils ont rajouté sur Fortnite C'est tout simplement un écran de cinéma en plein air Et bien dans ce lieu là Franchement il y a plein de coffres Vous pouvez voir qu'il y en a là Il y en a là Il y en a dans les camions aussi Voilà que vous pouvez voir là Je vais ralentir un peu le truc Parce que franchement ça va super rapidement Voilà il y en a là aussi Donc il y en a aussi dans la maison je suppose Regardez il y en a franchement plein des blindés Et ici bien sûr il y a un studio d'enregistrement Avec un fond vert Donc comme Drixio vous l'a montré Enfin pour ceux qui ne connaissent pas Je vais le montrer Il y a tout simplement une personne Qui a fait un montage avec cette scène Et franchement le montage il est vraiment pas mal Donc je vous le mets à l'écran tout de suite Donc je vous le mets à l'écran tout de suite Donc voilà Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre ici Ben pas grand chose A part qu'il y a aussi un coffre derrière l'écran du cinéma Il y a sûrement un coffre dans la petite maisonnette là Il y a sûrement un coffre dans la grande hanche là Donc voilà on peut le voir ici Donc derrière le panneau Ben il est juste là au premier étage Alors ce qu'il faut savoir aussi Si vous voulez chercher tous les emplacements des coffres au trésor Et ben vous avez juste à vous mettre en mode studio Et comme vous pouvez voir Ben tous les coffres sont affichés Mais pour qu'ils s'affichent Il faut tout simplement que les personnes Donc là vous voyez ma caméra Elle est dans hors zone Si je suis dans la zone claire Ça veut dire que là je verrai réellement Ce qui s'est passé en temps réel Mais si vous êtes en hors zone Donc dans la zone sombre Et ben vous voyez absolument tous les coffres de la map Donc ça c'est super bien Si vous voulez tout simplement découvrir tous les coffres Ben vous allez dans n'importe quelle ville Et vous pourrez voir tous les coffres Bien sûr c'est pas parce qu'ils y sont tous Que dans la partie ils y sont tous Non ils les montrent tous Tout simplement pour montrer qu'ils y sont Mais c'est tout quoi C'est possible que quand vous allez aller là C'est possible que quand mon personnage va aller là Ben le coffre là tout simplement va disparaître Parce que ben il n'y a pas 100% des coffres qui spawnent Alors tout simplement maintenant je vais vous montrer un autre Endroit Donc c'est un cratère si je me souviens bien Il se trouve Près d'Anarchy Ouais je crois que c'est ça Mais donc voilà il se trouve près du motel Ah on peut voir que le motel aussi a eu un petit cratère En fait je n'avais pas vu Mais il y a une petite météorite qui est passée Dans l'enseigne du motel Et qui a atterri là Donc vous pouvez sûrement trouver Parce que partout où il y a du cratère Ben normalement il y a des petites Sortes de météores Qui vous permettent de sauter plus haut Et d'avoir aucun dégât de chute Quand vous les ramassez Donc à tous les cratères il y en a Donc je pense que même ce petit cratère là il y en a aussi Donc regardez il y a encore des coffres Vous pouvez les voir tout simplement Vous les voyez tous Hop Voilà franchement c'est quand même bien Pour savoir où se trouvent tous les coffres Comme ça vous étudiez un peu l'endroit Que préférez que vous préférez Oh regardez il y a le camping-carry C'est encastré dans la façade Voilà c'est tout stylé Donc ici aussi il y a un coffre Non ? Ah peut-être dans la maison là Euh non Bon j'ai mis la vitesse super rapidement Les poteaux vous savez C'est ou quoi je suis trop rapide Donc là il y a un autre cratère aussi Qui se trouve ben juste à côté du motel Donc voilà en haut à gauche Auprès de John Johnson Donc il y a un, deux et trois coffres Souvent il y a trois coffres Auprès des cratères Donc voilà Alors là je vais vous montrer un autre endroit Qui se trouve à Huntell Hills Voilà c'est par là Donc ici il n'y a pas grand chose de changé Euh là non plus À Pleasant Park Non ouais à Pleasant Park Il n'y a rien de changé non plus Donc voilà là j'arrive à Huntell Hills Et regardez il y a encore un cratère Alors bien sûr il y a encore trois coffres Donc un, deux, trois Euh ce qui est bien C'est qu'apparemment ben si vous prenez ces coffres ici Ça correspond au coffre de Huntell Hills Donc apparemment que Trixio a dit Donc ça veut dire que si jamais vous avez des coffres à récupérer Un Huntell Hills Ben vous pouvez venir chercher des trois coffres déjà ici Et bien sûr dans le cratère Ben il y a des petites Des petites météores pour sauter plus haut Donc voilà je ne vais pas le répéter à chaque cratère Mais je pense que vous avez capté Ah oui je vais retourner vers John Johnson Parce qu'en fait j'avais oublié de vous me présenter Mais il y a un tout petit dépôt qui s'y trouve Et en fait ben c'est une nouvelle zone Et moi ce que je pense Ben c'est que tout simplement Comme ils ont enlevé les trois Enfin comme ils ont enlevé un des trois dépôts De ce type de dépôt Et bien ils ont tout simplement rajouté une zone Où il y a le dépôt qui manque Donc qui se trouve juste là Et là c'est pareil Franchement il y a pas mal de loot Il y en a un dans Il y a un coffre dans le camion Il y a du loot ici aussi Voilà juste là Donc regardez il y a un studio aussi Un petit studio bien tranquille Bien posé au calme Donc voilà je pense que c'est pas fort connu De la communauté cet endroit là Donc voilà n'hésitez pas à aller vous loot là Si jamais ça vous intéresse Donc voilà c'est le troisième dépôt qui a disparu Donc franchement c'est assez what the fuck Qu'ils aient remis là Mais c'est assez cool Donc ça rajoute des éléments à leur ville Et franchement à mon avis Leur ville va vraiment devenir Enfin la carte va devenir vraiment de ouf Il y aura de la ville partout Il y aura des petits spots partout Donc franchement ça va être assez cool Donc voilà là après le cratère de Huntle Hills Là je vais vous montrer la base des méchants en fait Tout simplement pourquoi on dit que c'est les méchants Parce que déjà la couleur elle est mauve Et les gentils la couleur elle est bleue Donc voilà bleu c'est plus gay que mauve Que c'est plus sombre ténébreux Alors voilà donc ça on pense que c'est les méchants Et en plus les méchants qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une fusée des poteaux Donc la fusée c'est sûr Elle va engendrer du suspense Et sûrement des secrets des historiques Voilà du mystère autour de tout ça Donc regardez là Il y a une chambre Une chambre secrète Voilà que vous pouvez voir Donc pour y accéder Il suffit juste d'aller dans la base Comme vous pouvez le voir Et elle se trouve juste ici Donc en bas des escaliers Donc voilà il y a la fusée Donc on ne peut pas la détruire Ça on ne peut pas le détruire non plus Ceci Donc les gentils ont le même Mais indestructible aussi Donc voilà après il y a plein d'écrans Il y a du loot Il y a du loot un peu partout Franchement il y a au moins 5-6 coffres Donc il y en a un ici tout en haut je crois Voilà ici tout en haut Donc quand vous arrivez De tout en haut il y a un coffre ici Alors ici il y a une caméra Avec un petit hangar Quand vous cassez la porte Et bien vous tombez juste ici Et il y a un coffre Ensuite vous pouvez descendre encore tout en bas Alors tout en bas Il y a même une petite piscine Donc on peut voir aussi Qu'il y a des lits d'hôpital et tout ça Vous allez voir que dans la maison des héros Et bien c'est pas du tout des lits d'hôpital Voilà c'est beaucoup plus gai de vivre Donc là il y a un coffre encore Donc ici il n'y a rien Ouais donc ici tout en bas Vous pouvez descendre mais vous ne pouvez pas casser Ah j'y suis passé en dessous Là normalement vous ne pouvez pas casser la grille ici Vous ne pouvez pas aller venir où je suis Alors peut-être avec un bug je ne sais pas du tout Donc voilà ça c'était pour le manoir des méchants Alors maintenant je vais vous montrer un autre endroit Qui se trouve tout simplement à Greasy Grove Donc voilà c'est pas à Greasy Grove C'est juste un peu avant Donc comme vous pouvez le voir A côté de la base des méchants Et en fait regardez c'est un truc de fou Donc c'est un nouveau spot Enfin c'était une maison qu'il y avait auparavant Donc il y avait un coffre là Et un coffre là Et en fait regardez un peu Il y a une empreinte de T-rex les poteaux Une empreinte de dinosaures Et je pense qu'il y en a un peu Je pense qu'il y a trois endroits De cratères comme ça Avec la marque du dinosaure Mais je ne sais pas trop c'est où Il faudra que je vous fasse une vidéo A propos de ce mystère là Donc on ne sait pas du tout à quoi ça correspond C'est peut-être tout simplement Juste pour le décor Parce qu'ils ont fait un thème Un peu studio comme ça Avec des fonds verts un peu partout Et tout Donc je ne sais pas du tout Si ça va être un historique Ou si c'est juste pour le thème Du cinéma tout simplement Donc maintenant je vais vous montrer Tilted Tower Parce qu'il y a eu un petit changement A Tilted Tower Effectivement il y a eu une petite météorite Qui est tombée Même Je pense qu'il n'y en a qu'une seule Elle est assez grosse Franchement il y a quand même Un gros cratère Et dans ce cratère Vous avez aussi des pierres Pour sauter plus haut Et en fait regardez Ça a détruit un peu le bâtiment Qui se trouvait ici Avec le toit ouvert Et ça a détruit complètement Le bâtiment qui était là Alors voilà C'est assez fun Regardez Il y a même une voiture Qui est encastrée dans le mur Enfin dans le plafond Donc les coffres Je ne sais pas du tout Donc là Les coffres Ils y sont toujours C'est toujours les mêmes Emplacements de coffres Donc maintenant On va aller sur Shifty Shaft Parce que sur Shifty Shaft Il y a deux nouveaux maisons De nouvelles maisons Enfin je ne sais pas Non je pense qu'elle s'y était déjà avant Mais en fait Ils ont rajouté tout simplement Un nouveau studio Franchement c'est trop stylé Donc dans la maison ici Alors aussi Il y a un petit bug Quand vous cassez Le sol ici Ben d'en bas Vous pouvez voir à l'extérieur Franchement c'est assez What the fuck Donc je vous préviens Au cas où Si jamais quelqu'un vous tire dessus Et ben vous êtes sûr Vous pouvez être sûr Qu'il est en tout ça Parce que regardez Je vais descendre tout simplement Ah ouais non je ne peux pas Parce qu'il y a le mur Ok Enfin il y a Il y a un truc Donc je suis obligé de descendre Par les escaliers Donc quand vous êtes dans la maison Vous descendez Et regardez Ils ont rajouté Un fond vert Un peu au thème Ben d'un youtubeur Comme Comme Trixio Et tout Comme moi Qui font des vidéos Ben sur Fortnite Donc voilà Alors il y a un petit réveil Il y a un petit cadre Un petit téléphone Une lampe Ben Un écran Un écran de pc Donc une petite caméra Avec un micro aussi bien sûr Donc voilà Après vous pouvez Ah oui il y a un coffre ici Juste derrière la chaise Donc après vous pouvez Tout simplement Faire des putains de montage Avec les fonds Verts qui nous ont mis Franchement Ils ont trop géré Franchement C'est des ouf Alors ce que je vous disais C'est que si vous détruisez Le plafond là Et bien en fait Vous pourrez voir A travers le mur Et vous serez invincible Donc voilà Ça c'était pour Le petit studio Qui avait à Shifty Shaft Donc maintenant On va aller à Salty Spring De toute façon Je voulais le faire montrer Dans une de mes précédentes vidéos Mais je vais vous le remontrer quand même A Salty Spring Ils ont rajouté aussi Un petit studio Ben non c'est pas un studio C'est plus Une base secrète Dans Shifty Donc Shifty C'est plutôt par là Voilà c'est celle là Donc il y a une maison Juste ici Et dans cette maison En fait Regardez quand vous entrez Vous allez tout simplement En bas Donc il y avait déjà Le sous-sol ici Il y avait déjà un sous-sol Là il y a un coffre Voilà nice Et quand vous descendez En fait Vous cassez les cartons ici Là il y a Un petit trou Regardez Hop Et quand vous descendez Il y a plusieurs étages Donc il n'y a qu'un sous-sol Il n'y a pas plus Mais il faudra descendre Deux étages Et deux étages plus bas Il y a une salle de contrôle On peut dire Que c'est peut-être Une salle de contrôle Pour les gentils Pour les méchants Ou peut-être même Pour les extraterrestres On ne sait pas Et là il y a un Deux Donc ouais Il y a deux coffres Donc il y a trois coffres Parce qu'il y en a un Juste au-dessus là Voilà là Et il y en a un autre Qui se trouve dans le coffre Dans le toit Et il y en a peut-être un autre En fait Il y a peut-être cinq coffres Non il y en a Non il n'y en a que quatre Donc quatre coffres Pour une maison bleue Donc franchement C'est assez ouf Donc si vous allez À la Salty Spring N'hésitez pas à y aller Parce qu'une maison A quatre coffres C'est vraiment pas mal Bien sûr Les quatre coffres Ne spawneront peut-être Pas obligatoirement Mais vous avez des chances Que les quatre spawnent Donc maintenant On va aller près de Fatal Parce qu'en fait Juste à côté de Fatal Il y a encore Un énorme cratère Une grosse météorite Qui est tombée Et là c'est pareil Il y a trois coffres Que vous pouvez voir Sur les voitures Du FBI On peut dire ça comme ça Avec un coffre Dans le camion aussi Et bien sûr Des petites météorites Qui vous donneront L'opportunité De sauter plus haut Et de vous déplacer Un peu plus vite Alors maintenant On va aller dans la prison Parce qu'en fait La prison a été Complètement démolie Enfin une grosse partie Franchement Tout le centre de la prison A été démolie Donc moi J'y allais déjà pas souvent Mais voilà J'y en encore moins Enfin non Savoir que j'ai déjà spooné Un petit peu Mais voilà C'est un endroit Que j'aime pas trop Parce que Chaque fois que je spoonais J'ai galéré Pour trouver des coffres Donc là Ce qui est bien C'est qu'il y a trois coffres Il y a deux voitures Sur les deux voitures Et dans le camion Comme d'habitude Donc le cratère Avec les météorites Qui vous donnent De la puissance bien sûr Plus des coffres Qui se trouvent sûrement En haut là Voilà il y en a un Dans la tour là Il y en a sûrement Un qui se planque Quelque part par là Je sais pas trop où Il y en a sûrement Un autre ici Voilà il y en a un autre ici Il y en a peut-être Un autre ici Ah oui il y a aussi Un camping-car Qui s'est encastré Dans le plafond Voilà je pense Qu'il y a moyen De trouver des coffres Assez blindés aussi Quand même Donc il y en a un là aussi Donc voilà Alors maintenant On va aller à Mostimir Donc Mostimir Qui normalement Devrait être détruit Fin de cette saison Donc voilà Après je ferai une vidéo Pour vous expliquer Ce que j'en pense De cette information Donc de cet easter egg De ce mystère avec Mostimir Donc là on peut voir Que c'est un énorme studio Vraiment un énorme studio D'enregistrement Donc ce qui est bien C'est que pour l'instant Ils l'ont pas détruit Donc peut-être Qu'il ne sera pas détruit Mais peut-être qu'il sera amélioré Parce que là Ils l'ont juste amélioré Ils ont mis Tout simplement Un studio d'enregistrement Attendez Je vais faire une vue d'auteur Ouais parce qu'il y a Deux gros studios d'enregistrement Donc par là Il n'y a rien du tout Mais là il y en a un là Et il y en a un ici Donc là ici C'est un peu plus À l'intérieur Donc ils ont fait des bâtiments Donc avec des coffres Bien sûr Voilà Ici pareil Non il n'y a pas de coffre ici Par contre Là il y a des coffres Là Dans le camion aussi Et là regardez Il y a un hélicoptère Et tout Donc si vous voulez faire Un montage avec Ben faites-vous plaisir Ça peut être stylé Donc ici derrière aussi Il y a un coffre Voilà tout au-dessus Hop Là il y a un coffre aussi Dans le bois Quand j'ai été à Mostimir Je l'avais pris celui-là J'étais même choqué Je ne trouvais pas Enfin je me dis Je me suis dit Il n'y a pas beaucoup de coffres Mais en fait quand j'ai trouvé celui-là Ben j'étais content Alors peut-être qu'il y en a un aussi Ici Non Non Il n'y a pas Il n'y a pas Ah il y a un coffre là Je ne l'avais même pas vu celui-là Donc voilà Alors ça c'est Un studio d'enregistrement Comme les autres Mais vraiment en grande échelle Donc est-ce qu'il n'y a pas Une patte de dinosaure ici Non Non Là il y a encore un coffre Donc ouais Il y a encore des coffres Il y a encore les coffres Qui se trouvent ici Plus les gros coffres Qui se trouvent Les trois coffres Qui se trouvent autour de l'arbre là Donc voilà Franchement Moustimir Il y a quand même pas mal de coffres Même un là Vous avez vu Sur le camion de glace Donc faites-vous plaisir Si vous voulez aller à Moustimir Franchement Vous pouvez vous loot Assez rapidement Regardez il y en a même un ici Donc voilà Faites-vous plaisir Alors maintenant Je vais vous montrer Le Rétaïro En fait derrière Rétaïro Il y a un putain de truc Mon pote Ah non Avant je vais vous montrer Le cratère qui se trouve juste là Donc voilà Juste à côté de Ouais de Rétaïro Et bien il y a encore un cratère Avec bien sûr trois coffres Comme d'habitude Donc il y a un coffre dans Dans le camion Et un coffre Sur la voiture là-bas Et sur Ah bah non Il y en a que deux Ah il y a que Ah non Alors voilà Il est là le troisième Donc voilà Il y a toujours trois coffres Près des cratères Plus des pierres Pour avoir du pouvoir en plus Et là je vais vous montrer Le dernier Je vais finir avec ça Parce que franchement C'est trop stylé Moi au début Je pensais que c'était un peu Le manoir Bah tout simplement De Batman Mais en fait Un abonné Dans les commentaires Il m'a dit que ça ressemblait A un manoir Justement de X-Men Et en fait c'est vrai Je trouve que C'est un manoir Un peu de X-Men Où bah Les super-héros Bah s'entraînent Et tout ça Donc voilà C'est vraiment pas mal Donc là je vais montrer Moi Moi quand je spoon là-haut Bah je spoon toujours par le haut Parce qu'il y a un coffre Il y a une salle de muscu Donc voilà C'est assez stylé Après bah soit Vous redescendez par l'extérieur Ou soit Bah vous redescendez Etage par étage Mais dans les chambres Il n'y a pas de coffre Il n'y a pas du tout de coffre C'est juste qu'il y a du loot A récupérer Alors peut-être là Non même pas Ouais non même pas Il n'y a même pas de coffre là Donc là on va voir A cet étage là Je pense qu'il n'y a pas de coffre non plus Non il n'y a pas de coffre Pas de coffre Et là on n'y a pas de coffre Mais par contre Quand vous descendez Dans la petite trappe secrète ici Donc vous cassez le meuble Puis vous cassez le sol Et là vous arrivez Dans la salle secrète Donc bah des Des Avengers C'est possible On m'a dit que le signe Il ressemblait un peu à Marvel À Avengers Donc ouais c'est possible Alors il faut savoir Que quand vous le cassez Vous ne pouvez pas le casser Et quand vous regardez De l'extérieur Donc quand vous cassez le mur Et que vous regardez De l'autre côté Bah vous voyez Exactement comme moi Je le vois Donc le logo Il est tout simplement transparent Donc là c'est ce que je vous disais Le truc La même console Qui est indestructible Alors il y a peut-être Des coffres Il y a sûrement Deux trois coffres Ici à trouver Donc là il n'y en a pas Il n'y en a pas Non il n'y en a pas Donc en fait Il n'y a pas énormément De coffres Il y en a un qui se trouve Juste là Donc voilà Après vous pouvez aussi Sauter Quand vous sautez du bus Vous arrivez par derrière Et vous Tout simplement Vous vous laissez tomber Et puis après Vous atterrissez Juste ici Voilà Comme ça vous avez Un coffre directement Et en fait Ça me fait penser Un peu à X-Men C'est vrai que ça me fait penser Un peu à X-Men Parce qu'ils ont une sorte D'avion comme ça Et je pense Que l'avion Pourrait très bien Être à cette position là Donc bien sûr Ils n'ont pas fait Un copier-coller Du manoir de X-Men Mais ça il ressemble Un petit peu Avec des caméras Et tout Donc voilà C'est assez stylé Et je pense Que je vous ai tout dit J'espère que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Donc c'est une petite démonstration De la nouvelle carte Et voilà J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz